Donc après avoir vu cette petite introduction, là il est dit dans la première question d'expliciter la fonctionnelle à minimiser et de trouver le Lagrangien associé et en déduire le Hamiltonien associé et montrer qu'il est conservé. Donc ici on a qu'à prendre S égale l'intégrale de 0 jusqu'à A. D'accord ? Donc ça c'est en réalité la distance qui sépare, c'est la vraie distance entre notre explorateur et l'oasis. D'accord ? Donc n égale à n0 fois 1 moins lambda z et ici ds c'est la racine carrée de dx carré plus dy au carré. Bon ici je peux faire sortir le n0. Ouh, le dc c'est pas un problème. Donc là la technique consiste tout simplement, donc vous avez ici le z. D'accord ? Moi je vais essayer d'obtenir une forme. Donc je vais essayer d'obtenir cette forme. Donc on sait que l'action S égale intégrale L dt. Donc je vais essayer d'obtenir cette forme. Donc j'ai ici dx. Bon ici c'est dz, désolé. Et donc ici j'ai z. Bon puisque j'ai ici z, je vais tout simplement ici, donc faire d, euh, faire, bon, prendre dx facteur de dz sur dx, bon carré. Tout cela au carré, d'accord ? Plus 1. Bon j'ai fait que je sois de prendre dx carré qu'en facteur parce que j'ai ici z. Donc n0 a moins lambda z égale intégrale de 0 jusqu'à a, n0 a moins lambda z, g ici dx racine de z prime au carré plus 1 en toute simplicité. Bon, d'accord. Donc vous avez bien vu que ça c'est S. Donc ici j'ai pu obtenir cette forme. Donc x joue tout simplement le rôle de notre temps. Et on sait que L, il dépend de Q, de Q point et du temps en général. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer, donc Q ici, c'est tout simplement z. Q point, c'est tout simplement z prime. Et T, c'est tout simplement x. Donc notre lagrangien ici, L, qui dépend de z, de z prime et de x, c'est tout simplement n0 fois 1 à moins lambda z racine carré de z prime carré plus 1. D'accord. Donc ça c'est le lagrangien associé. Il est dit d'en déduire le hamiltonien associé et de montrer qu'il est conservé. Bon, pour le hamiltonien, donc on sait que H, c'est 100PQ point moins L. Bon, ici je n'ai que z prime. Je n'ai que z. Donc je vais écrire directement PZZ prime moins L. Bon, ça vient tout simplement du fait que H, c'est P. Q point, donc PI somme moins L. Ici on a dit qu'on a remplacé Q point par z prime. Donc ce qui donne... Donc ici on n'a que z. Et le PI ici, c'est PZ. Q prime, c'est z prime, moins L. Bon, c'est pour cette raison. Avec PZ, c'est tout simplement DL sur DZ, ici sur DZ prime. Donc pourquoi ça ? Parce que vous savez que PI, c'est DL sur DQ point I. Et ici, on a remplacé Q point par Z prime. D'accord ? Donc les choses sont très claires. Ce n'est pas un problème, ça ne pose pas de problème. Donc, ici le PZ égale, donc je vais tout simplement dériver ça. Bon, ça va donner, bon, directement, bon, ce n'est qu'un calcul simple. Ici, je vais avoir Z prime sur la racine carrée de Z prime carré plus 1. D'accord ? Donc ça, c'est le PZ. Donc finalement, pour le H, c'est N0, 1 moins lambda Z prime. Donc, ce qui donne, bon, on va réduire au même dénominateur, donc pour trouver moins N0 fois 1 moins lambda Z. D'accord ? Voilà. Donc sur la racine carrée de Z prime au carré plus 1. Donc ça, c'est tout simplement notre Hamiltonien. Donc il est dit de montrer qu'il est conservé. Donc pour montrer qu'il est conservé, on a dit que le L ici, normalement, il dépend de Q, Q point T. D'accord ? Donc, mais ici, on a L, c'est L de Z, Z prime et X. Donc, X joue le rôle du temps. Donc on va dire H ne dépend pas explicitement du temps. Bon, ici, on a dit que le temps, c'est X. Entre guillemets, mais ce n'est pas vraiment le temps, ne dépend pas, ne dépend pas, donc ne dépend pas explicitement de X, ce qui implique que H est conservé. D'accord ? Et c'est tout pour cette première question. Dans la deuxième question, il est dit d'établir l'équation de la trajectoire. Donc il faut faire cette deuxième question avant de devoir le corriger. C'est très important que vous la faites vous-même. Merci.